Depuis des années, on a mis en avant, on a interpellé à maintes reprises la direction dont les IRP, les dirigeants, enfin bref, y compris l'État, sur les effets délétères de la stratégie, en particulier des plans que Renaud a appelés « drive the change », enfin etc. de l'entreprise, qui altèrent considérablement la capacité de l'entreprise pour son ingénierie de pouvoir développer des véhicules en temps et en heure, et pour les secteurs de fabrication, de monter, de fabriquer des véhicules avec un niveau de qualité optimal. Le résultat, c'est qu'à la fois c'est dégradation des conditions de travail et en même temps une dégradation de la qualité. Le coût de la qualité chez Renaud, pour le client, a augmenté de 57% depuis 2013. Et on arrive en 2018 avec une entreprise qui a provisionné un milliard, simplement dans l'hypothèse où on aurait ce niveau de non-qualité auprès des clients. C'est passé d'une stratégie qui ne vise, où la boussole n'est que le taux de rentabilité d'entreprise à court terme, à une vision à long terme. C'est-à-dire de considérer que l'objectif ce n'est pas de faire la rentabilité pour la rentabilité, avec des chiffres toujours plus importants, sans limite, mais de considérer qu'il faut mettre suffisamment d'éléments d'investissement dans l'entreprise, se réapproprier les métiers de matière, de manière à retrouver une entreprise comme Renaud l'a été, susceptible de faire de l'innovation, susceptible de répondre aux nécessités écologiques, aux modifications des modes de transport de la population, etc., tenant compte de tous ces paramètres-là, et qui permettent d'avoir du coup du temps pour pouvoir justement obtenir ces objectifs-là et qui tiennent et qui prennent en compte toutes les questions sociales, l'emploi, la durée du temps de travail, des conditions de travail, le salaire. Donc, en fait, de redéfinir ce que pourrait être une stratégie industrielle qui se conjugue avec le progrès social. Si je prends ces deux établissements-là, Flin, on a fait en 2018 190 000 véhicules. Ça veut dire la Clio 4, la Micra et puis la Zoé. L'année prochaine, on va sortir la Clio 5 qui, elle, ne sera plus du tout fabriquée en France et qui ne le sera qu'en Turquie. Ça veut dire grosso modo 70 000 véhicules de moins. Qu'est-ce qu'on fait à la place de la Clio 4 ? Puisque la Micra qu'on y fait, les ventes baissent et que les volumes de production baissent également. Donc, très concrètement, la direction est incapable de nous répondre sur quel sera le niveau de l'activité de l'usine de Flin. Si on prend l'usine de Douai, on fabrique le Scénic, le Talisman et l'Espace, qui ne marchent pas bien, dont les ventes ont vraiment baissé, la décision a décidé d'arrêter ces véhicules-là. Donc, à court terme, quels véhicules vont les remplacer ? On ne sait absolument pas. Alors, aux délocalisations, évidemment, s'ajoutent toutes les problématiques écologiques. Je pense un seul chiffre. Le groupe Renault vend en France 150 000 Dacia qui sont fabriqués essentiellement en Roumanie. Une grande part des Clio qui sont vendus en France sont fabriqués en Turquie. Or, ces deux véhicules, enfin tous ces véhicules-là, sont réimportés en France que par camion. Donc, chacun faisant le calcul, on verra que l'empreinte écologique, là, pour le coup, on prend un sérieux coup. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Et on est très loin du discours classique des grandes entreprises se disant soucieux de l'intérêt écologique en développant l'électrique. Donc, l'objectif, c'est de susciter la capacité des salariés à prendre par eux-mêmes au débat. Ils disent plein de choses. Ils n'osent pas le dire avec leur hiérarchie qu'au vu du mode managérial très monarchique qu'on connaît depuis l'ergone. Donc, l'idée, c'est que ce débat-là, il doit être saisi. Les salariés doivent se l'approprier. Et l'objectif étant d'obtenir une pression suffisante et qui permette que les dirigeants d'entreprises et l'État finissent par se mettre autour de la table pour rediscuter, redéfinir à la fois les contours de ce que serait une stratégie industrielle et sociale et puis de redessinir les contours de l'alliance Renault-Nissan.